En Côte d'Ivoire, le plan national de développement, le PND 2012-2015, touche à sa fin. L'heure est donc au bilan, mais déjà le second plan triennal de développement est en élaboration pour une mise en œuvre à partir de 2016. Objectif, consolider les acquis du plan de développement 2012-2015 pour faire de la Côte d'Ivoire une économie émergente en 2020, telle que prévue par le gouvernement. L'investissement sur la cohésion sociale, sur la réconciliation, sur la paix, la sécurité doit continuer. C'est la base de tout et le président de la République attache du prix aux efforts qui seront faits là. Deuxièmement, nous continuons donc d'être le top producteur en matière de cacao, 40%, premier producteur actuellement de noix de cajou et donc parmi les premiers producteurs de plusieurs vivres. Ce que la Côte d'Ivoire veut, c'est de ne pas continuer à exporter des matières premières brutes, mais de transformer. Donc l'agro-industrie va occuper une place de choix et justement nous préparons le terrain avec les zones industrielles sur l'ensemble du territoire. Un schéma directeur a été mis en œuvre et nous allons donc aller dans ce sens. La Côte d'Ivoire affiche l'un des taux de croissance les plus élevés au monde, soit 9% en 2014. Mais pour beaucoup d'observateurs, les populations profiteraient encore très peu de cette croissance. Pour les autorités, des mesures seraient en train d'être prises pour rendre la croissance économique plus inclusive et profitable aux populations. Il faut faire en sorte que nous puissions donc continuer à créer l'emploi pour tous, donc tous les secteurs porteurs de l'emploi. L'agriculture va continuer à occuper ce secteur, les services, notamment l'industrie touristique, la téléphonie, les transports, vont donc occuper également des places de choix. Mais nous savons que tout cela demande que les facteurs de production soient disponibles. Donc l'investissement sur l'énergie va se poursuivre. Nous voulons accroître notre capacité. Nous allons améliorer les réseaux de distribution, y compris vis-à-vis de nos voisins. Donc ce sera ces secteurs-là qui seront ciblés pour que la croissance soit inclusive et que chaque ménage ressente donc les retombées de ce que nous avons fait. Parmi les autres secteurs visés pour la diversification de l'économie, le secteur minier reste une priorité pour le gouvernement. A titre d'exemple, la production d'or est passée de 8 tonnes d'or en 2012 à 18 tonnes en 2014.